Pierre, j'ai 37 ans, je me suis installé en 2013, installé en agriculture biologique sur un système extensif avec transhumance pendant la période estivale et parcours sur l'exploitation. Un système basé essentiellement sur le pâturage avec 3 mois et demi où les animaux viennent dans ce bâtiment pour la période des vélages. C'est un système qui est extensif mais à un moment donné, il y a les animaux qui sont au bâtiment et qui sont à 100% alimentation au fouet. J'essaye de recouter mes vélages pour que tout se passe au bâtiment. Les vélages, l'alimentation et la repos. Quand on gère ces 3 parties comme il faut et qu'on arrive à avoir des animaux qui sortent du bâtiment en état avec des vaux, avec des bonnes lactations sur les vaches, avec des bons GMQ sur les veaux et des vaches en plus saillies. Voilà, on a notre année derrière qui est assurée. Après, il y a le climat qui rentre en jeu et la ressource fourragère sur les parcours et sur les estives. Mais déjà, on a bien géré dans notre côté ce qu'on pouvait gérer. Alors, le troupeau vient sur ce bâtiment quand les premiers vélages démarrent. Donc j'ai calé mes vélages en fonction de la ressource sur le pâturage. Donc environ 10-15 janvier, il n'y a plus de ressource sur les parcours. Donc les animaux viennent au bâtiment et les premiers vélages commencent. Elles sont là jusqu'au, en général plutôt 25 avril, où là les bêtes sortent à l'air. Donc on sort les bêtes sur les parcours et on tient jusqu'au 15 juin, donc quasiment deux mois. Et là, on part en transhumance sur trois jours de marche. Donc voilà, on a des animaux ici qui sont sélectionnés pour bien marcher. Là, elles passent sur la saison en estive ou c'est une estive collective. On est cinq erreurs différents et il y a environ 300 animaux. C'est une montagne qui part de 1500 m d'altitude à 2300 m d'altitude avec différents quartiers de pâturage. Donc en fonction du stade de la végétation, on commence par le bas et on arrive sur les parties hautes par avant le 15-20 juillet. La ressource fourragère est abondante. On gère la montagne en cinq quartiers. Les animaux peinturent jusqu'au 30 octobre. On redescend en transhumance. La transhumance de printemps se fait avec vaches et veaux. Et les veaux, je les sèvres, je les enlève des vaches, je sèvre les veaux fin septembre, début octobre, plutôt fin septembre. Donc là, je les descends en bétaila. C'est un peu le sevrage naturel. Les animaux, on les vaut en huit, neuf mois. Les vaches commencent déjà à les sevrer tout seuls à la montagne. Comme commercialisation des veaux, il y a une partie des animaux qui sont vendus à la reproduction. Il me reste encore une bonne vingtaine de mâles à commercialiser. Il y a quelques mâles qui partent dans le circuit traditionnel, donc boutards, qui ne sont pas valorisés en bio. Donc voilà, là, c'est souvent les mâles qui sont les plus lourds, les plus lourds mais les mieux conformés. Parce que les boutards sont payés au poids et surtout au classement sur la consommation. Et là, le reste est vendu en vente directe. Là, il y a quand même 80, 85 % qui sont vendus en vente directe. C'est des veaux qui sont vendus entre huit et presque quatorze mois. Donc étalés en gros de septembre à février, mars. Donc là, c'est en vente directe. C'est du jeune bovin, c'est de la viande qui est rosée. Et c'est vrai que les clients n'étaient pas trop habitués à la base. Mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Et ça plaît quoi. Il y a un débouché. On est là dessus.